Alors bonjour à tous, c'est toujours le 24 septembre 2020 qui se poursuit 10h28, 8h du Québec, avant de continuer dans les événements d'inondation qu'on avait commencé à survoler en détail, on va s'arrêter pour parler de cet événement étrange qui est très très rare, un tremblement de 4.4 qui frappe l'île de la Réunion. D'ailleurs, je salue les abonnés que j'ai de l'île de la Réunion parce que j'en ai, et c'est vraiment incroyable, fascinant, je vous remercie. Je remercie tous ceux qui sont abonnés d'ailleurs et qui m'envoient souvent des liens très pertinents que j'essaye de partager le plus souvent possible, j'essaye de lire tous vos commentaires aussi. On est le 24 septembre 2020, 10h28, heure du Québec, avec un tremblement de terre rare de force quand même de 4.4 qui frappe la Réunion. L'un des plus importants jamais enregistrés, on voit ici la fameuse île de la Réunion. Un tremblement de terre rare mesurant M4.4 sur l'échelle de Richter a frappé à 23 km au nord-ouest de Saint-Denis, donc on voit Saint-Denis qui est ici. Et on est au large, mais quand même, on a sûrement ressenti ce tremblement de terre. Il s'agit du plus grand tremblement de terre avoir frappé l'île depuis 1979, lorsque l'observatoire volcanologique du Piton de la Fournaise a été mis en place et a commencé ses observations détaillées. Le tremblement de terre a duré quelques secondes et a été précédé d'un bruit sourd. Cela n'a causé heureusement aucun dommage ou blessure, selon Aline Pelletier, directrice de l'OVPF. Une faille s'est ouverte à 22 km dans l'île, dans une zone particulièrement sismique, à une profondeur de 27 km. Cette faille a provoqué un tremblement de terre d'une magnitude de 4,4 sur l'échelle de Richter et son ouverture a été très fortement ressentie par la population. Oh là là! A déclarer, Mme Pelletier, nous n'avons jamais eu de tremblement de terre aussi fort depuis que l'observatoire a été installé sur l'île en 1970. Si nous remontons au début de la colonisation de l'île par les humains, nous avons eu 14 tremblements de terre, plus importants qu'hier. C'est donc un événement assez majeur, celui qu'on a vécu hier. Il s'agissait d'une ampleur assez forte pour l'île de la Réunion, qui se situe au milieu d'une plaque considérée comme présentant un risque sismique assez faible. Mais c'est une zone régulièrement touchée par des tremblements de terre. Cette zone est donc connue pour avoir des défauts qui se réactivent. On peut voir ici l'événement en question. Sainte-Denis qui est ici. Et l'île de la Réunion qui est là. Donc, un tremblement de terre de 4,4 quand même. Très rare, un des plus puissants depuis au moins 79, depuis qu'on a commencé à observer et créer cet observatoire-là. Quand même, ça continue, cette année 2020 qui se poursuit, toujours avec des événements rares, historiques, rares, historiques, rares, historiques, sans parler de la pandémie, naturellement, puis de tout ce qu'on est en train de vivre, l'hécatombe qui est en train de s'installer, c'est ce qui amène les gouvernements à parler, et oui, de revenus minimum garantis parce qu'on va être obligés de prendre en charge. Probablement, de toute façon, on n'a aucun problème à imprimer de l'argent à partir de l'air ambiant. Prendre en charge l'ensemble de la population qui va se retrouver sans emploi. On a plus de 500 millions d'emplois déjà qui sont disparus depuis le début de cette pandémie. Ça, c'est sans compter de l'autre 800 millions qui vont être éliminés par la robotisation. Et l'intelligence artificielle, ça fait beaucoup de monde au chômage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada